Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour l'épopée de Daggerfall dans laquelle je compte bien aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce sera le premier épisode du Guide du Débutant dans lequel on va apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la création de personnages. Alors, comment on va faire ça ? On va commencer par choisir la race et ensuite on va faire une classe personnalisée dans le jeu. Je vais vous montrer comment on y arrive et on va aller étape par étape en répondant à toutes les questions, en remplissant tous les champs qu'il faut dans le grand formulaire de création de personnages de Daggerfall. Et vous allez voir qu'en fait, dans ce jeu, on a affaire certainement à la création de personnages la plus complète et la plus personnalisable de tous les Elder Scrolls. Donc c'est parti, on va commencer avec la race en faisant Start New Game. Alors, ici, on a les différentes provinces de Tamriel. Tamriel qui est le continent principal du monde dans lequel on évoluera dans Daggerfall. Si on choisit un pays, on choisit aussi la race qui lui est attribuée. C'est-à-dire que je vais les faire un peu les uns après les autres là. Aéroc, ça va être pour les Bretons. Skyrim pour les Nordiques. Hammerfell pour les Rougegardes. Morrowind pour les Elfes Noirs. La Provence Impériale qui s'appellera après Cyrodiil. Ce sera pour les Impériaux. C'est la seule qu'on ne peut pas choisir dans ce jeu-là. Les Marais Noirs Blackmarches, ça va être pour les Argoniens qui sont les Hommes Lézards. Elsewhere, c'est les Khajiits qui sont les Hommes Chats. Valenwood, c'est pour les Elfes des Bois. Et Summerset Isle, l'archipel de l'automne, je crois. L'archipel de l'automne, en français. Ça va être les Hauts-Elfs. Et justement, je me suis dit que ce serait bien dans ce run-là de prendre un Haut-Elf. Déjà parce qu'ils sont bien immunisés contre la magie. Et surtout, bien immunisés contre la paralysie. Donc, on va pouvoir peut-être se faire un Haut-Elf un peu jeune. Qui va un peu se rebeller contre la philosophie dominante dans l'archipel de l'automne. C'est-à-dire que les Welfes, c'est vraiment des gens qui sont poussés vers la perfection en permanence. Et qui ne veulent travailler que ça. Et qui en oublient même le reste. Ça en fait une race un peu d'élitistes. Mais d'élitistes jusqu'au boutiste. Donc, avec un assez mauvais esprit en fait. Et on pourrait se dire que notre personnage qui sera jeune et idéaliste. Voudrait se rebeller contre ça. Et que ce serait par exemple la raison pour laquelle il part en voyage. En voyage au début du jeu par exemple. On verra aussi que dans la quête principale, il connaît l'Empereur. Puisque l'Empereur le traite comme son ami. Donc, on pourra peut-être se dire qu'il est allé en sirodile en quête d'aventure. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire qu'une fois arrivé là, il aura vécu quelque chose qui l'aura rapproché de l'Empereur. Qui l'aura fait remarquer. L'Empereur, on verra qu'il va lui faire un cadeau. Donc, par exemple, voilà. Il quitte assez jeune. Alors, jeune pour un Welfe, on va dire la trentaine. Attention. Assez jeune, son île. Et il part en sirodile pour, on va dire, faire sa quête initiatique. Et partir à l'aventure, on pourrait dire que là, dans la cité impériale, il aide des gens. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il pourrait sauver des gens de la mort. Un truc vraiment balèze qui fait que l'Empereur le remercie. Il pourrait déjouer un complot quelconque dans sa première quête. Genre un marchand. Voilà. Un marchand, on pourrait dire qu'il a peur pour sa vie. Et il l'engage. Et finalement, le soir venu, des assassins mettent le feu à la maison du marchand, par exemple. Et lui, n'écoutant que son courage, il brave les flammes. Peut-être qu'il se blesse un petit peu au passage. Il sauve la famille du marchand. Et pour cette bravoure dont il a fait montre, il est remercié personnellement par l'Empereur. Qui voit en lui une sorte de nouveau champion jeune et idéaliste. Et avec toutes les valeurs de la chevalerie, et ainsi de suite. Ça, ça pourrait être sympa. Donc on va partir sur ce concept base. Et on va en faire un O-Elf. C'est parti. On va cliquer là. Ah tiens ! Petit truc. Je vais faire deux petites apartés avant de commencer. Déjà, j'ai laissé le jeu en anglais. Parce que la version française, la traduction amateur, est encore trop amateur pour moi. Donc il faut la corriger vraiment au niveau des fautes d'orthographe, des coquilles, et ainsi de suite. De la syntaxe, on va dire. Et quand elle sera vraiment complète et finale, je pense qu'on pourra bien l'utiliser. Mais en tout cas, vu que j'ai aucun problème avec l'anglais, ce que je vais faire, c'est vous traduire les textes anglais qui apparaîtront comme ça. Et la deuxième chose, c'est que pour tout ce guide, je me suis inspiré d'un guide existant que j'ai trouvé sur internet. Et du coup, je vais citer son auteur tout de suite. Le titre du guide, c'est The Infamous Beginner's Guide to Daggerfall. Et l'auteur, c'est Mark Stinson. Voilà, ça, vous aurez évidemment le lien dans la description. Et voilà, reprenons maintenant qu'on a dit tout ça. Le guide est super complet, je l'ai lu jusqu'au bout. La deuxième partie, c'est la solution. Donc ça, vraiment, c'est carré maintenant. Je suis suffisamment bon à Daggerfall pour le faire en long, en large et en travers. C'est parti maintenant sur notre O-Elf préféré. Donc, les O-Elfs, natifs de la province de l'archipel de l'Automne, vous êtes, vous faites partie d'un peuple grand à la peau dorée, extrêmement intelligent, agile et plein de volonté. La nature magique des îles de l'Automne font des O-Elfs des lanceurs de sorts naturels qui sont immunisés à la paralysie et au sort. Est-ce que votre personnage sera un O-Elf ? Mais oui. Sélectionnez votre genre. Et donc, on va prendre un homme, on l'avait dit, c'est parti. Il y a très peu de différence en réalité entre les deux. C'est quelques points répartis par-ci, par-là. C'est beaucoup plus roleplay qu'autre chose. Ici, premier choix de façon de créer le personnage. Donc, soit ici, on prend une des nombreuses classes qui ont été prédéfinies. Soit ici, on répond à un questionnaire qui va être un peu, je ne sais pas moi, comme un questionnaire Facebook qui vous dit, est-ce que tu es plus ceci ou cela ? Est-ce que tu es plus chocolatine ou pas au chocolat ? Tu vois, ce genre de conneries. Et en fait, ça, ce n'est pas génial, ce n'est pas précis. Je finis toujours avec un bar de quoi que je fasse en général. Et on va plutôt choisir en haut la classe spéciale qui est custom et qui va nous permettre de créer notre propre classe. C'est ici et nulle part ailleurs qu'on peut trouver ce menu. Donc, il est un peu planqué, mais il est là. Voilà, c'est parti. Alors, double-clic. Voilà. Ah, il me fait toujours ça. Donc, je clique un truc au hasard. Daedric, voilà. C'est parce que j'ai double-cliqué que ça me fait arriver là. Bon. On commence. On va diviser l'écran de gauche à droite. Tout simplement. Ici, on va commencer par les attributs. Après, on a les talents. Ici, je vous expliquerai. Après, la dague de difficultés. Les avantages spéciaux. Les désavantages spéciaux. Et on verra un peu la réputation de notre personnage. Et le nombre de points, ici, de vie qui va gagner. Alors, ne vous inquiétez pas. Je vais y aller étape par étape, calmement. On a le temps. C'est une vidéo qui est faite pour ça. On n'a pas besoin de speeder. Donc, tout en restant semi-stat, semi-rollplay, on va augmenter la force du personnage. Vous allez voir. Alors, ici, ça fait vachement de bruit quand on clique là-dessus à chaque fois. On va lui donner plus de force parce qu'il se sera entraîné, limite plus que les autres, son corps qui est un peu chétif à la base. Ce qui fait qu'il va être fragile contre certains trucs. Et on va voir que, en fait, cette force va l'aider plus tard. Par contre, comme c'est vraiment pas un bon élève des préceptes des O-Elfes, on va lui enlever de l'intelligence qu'il n'aura pas forcément travaillé, ni de la volonté. D'ailleurs, parce qu'on va l'enlever aussi. L'agilité, on va l'augmenter parce que c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup aux armes et beaucoup physiquement. Son endurance, forcément, elle a été augmentée par ça. Comme ça a toujours été un peu un paria auprès des siens, à cause de toute cette philosophie qui est différente de celle des O-Elfes, on va beaucoup baisser sa personnalité. On va aller jusqu'à 30. On va enlever carrément 20 points. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'équilibre ce petit truc-là qui, à la fin, doit être à 0, en fait. Et je fais de la distribution de points. C'est-à-dire que si j'en enlève dans la chance 5, il faudra forcément que j'en redistribue 5 ailleurs où je veux. Je pourrais très bien en mettre 2 ici, 3 là. Ça, il n'y a pas de problème. Mais donc, nous, ce qu'on va faire, c'est encore augmenter la vitesse pour en faire vraiment un perso athlétique. On voit qu'il est fort, qu'il est agile, qu'il est endurant et qu'il est rapide. Donc ça, ça va en faire un très bon perso. Maintenant, je vais passer en vue un peu ces attributs que je viens de changer. On a la force. La force qui va déterminer tout simplement les dégâts qu'il peut faire. À partir de 50 points de force, tous les 10, on rajoute un point de dégâts à chaque coup qu'il peut donner. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, ça va aussi définir la capacité de poids qu'il peut porter. Ça va être 1,5 fois sa force en kilogramme qu'il pourra porter. Donc s'il est à 100, il pourra porter 150 kilos d'objets. Ça compte les armes, les armures, les livres qu'il porte, tout ce qu'il peut porter sur lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Ah oui, ça détermine aussi sa fatigue max. Donc sa stamina, on pourrait dire. Et ça, cette fatigue, ça va être la force plus l'endurance égale la fatigue. Voilà. Donc quand on aura 100 ici et 100 en endurance, on aura 200 points de fatigue à dépenser en courant, en se battant, en sautant, en escaladant et ainsi de suite. Sachant que dès qu'il n'a plus de force, le personnage s'écroule et il doit se reposer. Donc ça, ça peut être un super désavantage quand on est dans un brongeon. L'intelligence, ça régit le nombre de points de mana qu'on a. Donc ça va être en fait, le calcul, ça va être le nombre de points d'intelligence fois le multiplicateur qu'on va choisir tout à l'heure. Parce qu'il y a un multiplicateur, ça peut aller de fois 1 à fois 3. On va choisir fois 3 pour avoir plein de magie parce que c'est quand même un elf. La volonté, c'est la défense magique. Donc tous les 10 points, il a plus 1 en défense magique. Donc lui, il aura vraiment une défense magique un peu aux fraises. Vous allez voir que ça va être son grand point faible puisqu'il en faut un. L'agilité, c'est la capacité à toucher l'ennemi. Donc à partir de 50, tous les 10, dans le calcul, la grande formule qui fait qu'on touche ou qu'on ne touche pas un ennemi, on rajoute plus 1 à notre avantage. Et en fait, c'est vachement utile l'agilité puisque un perso à 20, il va toucher personne. Un perso à 100, il va déjà beaucoup mieux cette année. Donc dans cette formule de touche, il y a forcément l'arme qu'on porte. Est-ce qu'on est fort avec cette arme ou pas ? L'agilité, la fatigue, ainsi de suite. La chance, on verra ça après. Donc c'est une très grande formule que je n'ai même pas étudié plus que ça parce que ça fait partie du gameplay après. On ne va pas non plus décortiquer tout à 100%. L'endurance, ça c'est très très important. L'endurance, ça définit les HP gagnés à chaque niveau. En fait, ça donne un bonus. Vous allez voir qu'ici, avec le max de points de vie qu'on peut s'ajouter par niveau, on va rajouter en fait, à partir de 50 points d'endurance, tous les 10 points, plus 1 HP obligatoire au perso quand il passe à un niveau. Du coup, un perso qui a 100 en endurance, il se rajoute plus 5 HP max à chaque passage de niveau. Et ça, c'est super important. Du coup, ça régit aussi la vitesse de régénération quand on dort. Et le dernier truc qu'on avait vu, c'était la fatigue. Voilà, la fatigue avec la force. Force plus endurance, c'est égal fatigue. La personnalité, si je la sacrifie ici, c'est pas que pour le roleplay, c'est aussi parce que ça ne fait que déterminer la réaction des gens au personnage. Et j'ai déjà joué avec 30 et tout le monde était sympa avec moi. Tout le monde m'indiquait le chemin, tout le monde me donnait des quêtes. C'est un truc qu'on peut sacrifier pour mettre 20 points ailleurs sans aucun problème. La vitesse, ça détermine tout simplement la vitesse de déplacement du personnage. Ça, c'est assez évident. Mais aussi la vitesse à laquelle il va porter ses coups. C'est-à-dire qu'il va littéralement déplacer ou frapper avec son arme plus lentement si on a peu de vitesse. Et assez vite, quand on sera à 100 en vitesse, ça va devenir un moulin à bafle. Et aussi, ça génère la vitesse à laquelle on recharge son arc. Ça, c'est super important quand on est archer parce qu'entre les deux, ça va définir le temps d'attente entre deux tirs. On pourrait le dire comme ça. Et pour finir, il y a la chance. La chance qui est finalement assez importante puisqu'elle rentre en compte dans tous les G2D du jeu. Parce que c'est un jeu de rôle assez classique. De l'époque et encore aujourd'hui dans Skyrim, il y a des G2D. Du coup, à chaque fois qu'on jette un D dans ce jeu, la chance rentre dans la formule. Et ça va aussi définir, et ça c'est super important, la qualité du loot qu'on va trouver. Plus on a d'agilité, plus on a de chance et plus le loot sera bon. Donc ça, il faut l'augmenter même assez vite en fait. Ça va nous permettre d'avoir des armes et des armures de meilleure qualité au début du jeu. Et donc de faciliter un peu les choses. Donc pour les attributs, on a fait le tour. Un gars fort, agile, endurant et rapide. Mais qui a que très peu d'intelligence, de volonté. Donc toutes ces choses magiques. On va dire que c'est encore un débutant. Ça va faire sa naïveté un peu, cette intelligence et cette volonté affectée. Et sa personnalité, parce qu'il n'a jamais vraiment été accepté par les autres, ainsi de suite. Il a toujours été dans une autre philosophie. Une philosophie plutôt d'altruisme. Une philosophie d'aide aux autres. Alors, je vous avoue, j'y vais un peu, j'imagine un peu mon roleplay avec les idées qui me viennent. Donc je préfère faire ça. Moi, ça me fait toujours triper d'imaginer mon perso et de le construire comme ça dans ma tête. Ça lui donne vachement plus de corps. Il est beaucoup plus palpable comme ça, je trouve. Du coup, voilà. On peut dire que ça a été un rebelle. Mais un rebelle qui s'est fait, du coup, très peu de potes dans cette académie. Alors, pourquoi il serait dans une académie ? Une académie parce que ses parents seraient nobles. Et qu'il voulait faire de lui un grand guerrier à la mer. Ah oui, ça peut être pas mal. Et c'est pour ça qu'il serait aussi balèze. C'est qu'en fait, il a été placé dans une école. Voilà. Dans une école où il devait apprendre les arcanes de la magie. Les arcanes du combat à l'épée. Le combat de la classe, un peu. Tchac, tchac, tchac. Et dans son académie, machin. Mais il a très vite montré que par rapport aux autres qui étaient toujours dans... C'est moi le plus fort, c'est moi le machin. Lui, il était plus perso. Et il a démontré dans diverses choses qu'il laissait pas tomber les autres. Par exemple, il y avait peut-être un gars qui était un peu faible. Il l'aidait. Et c'était son seul pote. Ça peut être sympa. Et du coup, c'est vrai qu'il n'a pas forcément beaucoup fréquenté les autres. Plutôt que de passer son temps à discuter avec des mecs qu'il n'aimait pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est entraîné. Qu'il a augmenté son agilité, sa force, son machin. Pour devenir meilleur et leur montrer que lui aussi, il est capable de... Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Ça, ça pourrait être sympa. Donc, on va en faire un élève qui sort de l'académie. Voilà. Avec des parents nobles. Parce que comme ça, ça va justifier un truc après. C'est parti. Donc, dans cette académie, il a développé des talents. Des talents très particuliers qui vont être des talents, on va dire, de noble aldemère. Voilà. C'est parti. Je suis parti dans mon trip. En premier lieu, il a appris l'art de l'épée longue. Ça, c'est vachement important dans le jeu. Parce que c'est avec ça qu'il va péter des têtes à longueur de journée dans ce jeu. Comme ça n'a le mer, il est magique. Donc, on va commencer tout de suite avec la destruction et la restauration. Alors, destruction, restauration. Je vais vous expliquer tout de suite ce que ça fait les deux. Et à la fin, quand on n'en aura plus à choisir, je vous expliquerai les autres. Donc, restauration, destruction. Déjà, destruction, c'est pour tirer des boules de feu. Des boules de glace, des sorts qui enlèvent la vie. C'est vraiment la magie offensive, pure. La magie qui veut faire descendre la vie de l'autre. Qui veut le cramer, qui veut le geler, qui veut l'électrocuter. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vachement utile. On va dire, là, ce sera plus pour le roleplay. Mais des fois, on va avoir des ennemis qui sont beaucoup, beaucoup plus sensibles à la magie. Et leur balancer un bon gros sort de feu, par exemple. Ça va être bien utile. La restauration. Et bien, ça, ça va être utile quand on est encerclé et qu'on ne peut pas dormir pour se reposer. On va pouvoir au moins se soigner. On va pouvoir aussi soigner les maladies. Parce que ça va être un perso, du coup, qui va être sensible aux maladies. À ces choses comme ça. Donc, il pourra se soigner s'il ne peut pas dormir. Et il pourra soigner des maladies s'il en attrape. On va pouvoir aussi, avec ça, remonter des caractéristiques qui auraient été baissées par des malédictions. Ou des trucs comme ça. En major. Qu'est-ce qu'il aurait ? Je vais vous expliquer encore après. Parce que là, je suis à fond dans mon trip de roleplay. Il aura mysticisme. Le mysticisme, c'est une école de magie vachement importante. Puisqu'elle permet de se téléporter. Elle permet d'ouvrir les portes. Donc, ils sont deux trucs super importants dans les donjons. Mais genre, c'est vraiment deux choses vitales. La thaumaturgie ensuite. Qui est encore une... Ça, c'est une école qui a disparu dans les autres Elder Scrolls. C'est celle qui, ici, permettait de faire de la lévitation. De la marche sur l'eau. De la respiration aquatique. Tous ces trucs qui vont finir plus tard dans l'altération, en fait. Mais l'altération existe ici aussi. Donc, ça, voilà. Ça va être pas mal lévité. Ça va être super important dans ce jeu. Mais tellement aussi, quoi. Je veux dire, la différence entre un donjon qui prend des heures. Et un donjon qui prend deux minutes. C'est parfois juste de pouvoir passer un fossé. Dans lequel on aurait dû faire descendre un pont. Et bien là, on n'a plus besoin de faire descendre le pont. On peut tout simplement traverser en volant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on a après ? On va mettre Critical Strike. Parce que c'est un truc super important. Ça montre à la fois son agilité. Et cette façon qu'il a eu d'apprendre les armes. Et donc, de frapper juste. Et donc, ça augmente la chance de faire un coup critique. Et à chaque fois qu'on fait un coup critique, en fait, sur un perso, limite, on le tue en un coup. En tout cas, on lui fait beaucoup, beaucoup plus de dommages. Je n'ai pas trop trouvé combien, d'ailleurs, de dommages on lui fait en plus. Mais en jeu, on le sent. Voilà, quand on fait un coup critique, on le sent vraiment. Le perso, il tombe d'un coup. Ça peut être aussi, si c'est le premier coup du combat, ça fait pouf ! Et le mec, il est mort. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Eh bien, on va continuer sur l'altération. Les deux écoles de magie qui nous restent. Altération et illusion. Voilà, illusion qui permet d'être invisible, et ainsi de suite. Pour le début du jeu, on va mettre la lame courte. Parce que de toute façon, une lame courte, ça fait toujours du bien. Ça, c'est un des trucs qui sera important vraiment au début de mettre lame courte. Ça va nous permettre après de choisir une arme spéciale. Une arme avec laquelle on va commencer, en fait, et on va pouvoir la choisir. Et ça va aussi rentrer dans tout le calcul de niveau. Vraiment, ça, je vais vous l'expliquer après. Je vais vous expliquer après la différence entre les primaires majors et mineurs. Ça, c'est évident aussi. Il faut en passer par là. Après short blade, donc lame courte, tout ce qui est dague, ainsi de suite. Tous ces trucs qu'on peut planquer sur soi un petit peu dans un voyage, on imagine. Dodging, on va prendre. Donc, pour éviter les coups des ennemis, c'est vraiment aussi important, on va dire, que le critical strike. C'est, on peut dire même l'inverse de critical strike. C'est-à-dire que quand on arrive à faire une esquive, on n'est pas touché par l'ennemi. Du coup, on évite son coup. Et on va finir sur, ah oui, swimming. Parce qu'on a vu que c'était un perso qui s'est entraîné, donc on peut dire qu'il s'est entraîné à la nage aussi. Que c'était ce qu'il faisait pendant l'été. Que ça faisait partie vraiment de ses sports. Il vit sur une île. Voilà, il vit sur une île. Donc, il dit vivre sur une île, il dit savoir nager. Et aussi, voilà, dans ce jeu, savoir nager, c'est aussi la différence entre la vie et la mort. Parce qu'il y a des donjons qui vont vous demander de visiter carrément des souterrains noyés. Et ça, voilà, quand on veut aller dans un couloir inondé et se battre contre des serpents de mer géants, il vaut mieux savoir à peu près nager quand même. Et le dernier, bah le dernier, j'avais pas d'idée, mais maintenant j'en ai une. C'est étiquette, on va prendre. Et étiquette, c'est la compétence qui permet de parler de façon noble, en fait. Il y a trois façons de parler aux gens. La normale, la version brutale et la version polie. Et en fait, étiquette, ça va régir les chances de réussite d'un dialogue poli. Voilà, et comme c'est un noble, et comme on va parler à beaucoup de nobles dans ce jeu, on va se balader finalement entre trois royaumes principaux, entre trois familles royales principales du jeu. Donc on va avoir beaucoup, beaucoup de nobles dans la quête principale. En fait, la quête principale, c'est limite que des nobles, quand j'y pense. Ouais, ouais, des nobles de partout. Le roi, la reine, la fille, le prince, le machin. Du coup, on va leur parler comme il se doit. Et on va augmenter comme ça notre étiquette. Et voilà, écoutez, on a un perso qui est pas mal construit au niveau de son background, qui correspond, on va dire, à ses talents. Du coup, les primaires, majeurs et mineurs. Avant de passer aux autres, on va faire une petite pause là-dessus. Avant de passer à ce qu'étaient les autres talents possibles. Et je vais vous expliquer en même temps un peu ma stratégie de leveling dans le jeu. Pourquoi est-ce qu'ils les ont séparés en trois ? Tout simplement pour les bonus. Ces trois-là, quand on démarre, elles vont avoir un gros bonus. Celles-là, elles vont avoir un bonus moyen. C'est-à-dire, on va avoir à peine plus dix dedans. Et celles-là, on va avoir plus cinq. En gros, et on va démarrer tout le reste à dix. C'est-à-dire qu'à peu près. Parce qu'après, il y a toujours ce facteur-là dans Daggerfall. Mais on peut dire que celles-là, elles vont démarrer autour de 30. Celles-là, autour de 20. Celles-là, autour de 15. Voilà, c'est ça qu'on peut se dire. Et ce qui est super important, c'est comment le personnage va gagner son niveau. En fait, le jeu, il va regarder ces trois-là. Ces trois niveaux-là. Donc, on peut dire qu'on aurait 40, 30 et 30. Par exemple, voilà. Il va regarder les deux plus hauts à un moment T. Au moment présent. Les deux plus hautes des majors. Et la plus haute des mineurs. Et il va additionner toutes celles-là. Pour calculer le niveau dans lequel on est. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire une formule un peu compliquée. Mais qui se résume par, au début du jeu. Quand on augmente les principales. Quand on augmente deux fois des principales. Ça va faire passer un niveau. Et après, ce sera tous les 15 points. Donc, imaginons que je gagne 15 points en lame longue. Ou 15 points en destruction. D'un coup, entre deux niveaux. Paf, je passe un niveau. Mais, si, on va dire, je passe 3 ici. 3 là et 3 là. J'arrive à 9. Ici, je passe rien. Mais ici, j'ai déjà mon illusion, par exemple. Qui est la plus haute de toutes les mineurs. Ici, j'ai déjà 9. Elle, elle augmente de 6. Parce que je l'entraîne, imaginons. Et ben, paf, je vais passer un niveau aussi. Et en fait, c'est ça qui est vachement important. C'est de savoir, dans tout ça, ce qui va nous faire passer un niveau. Du coup, on va essayer de gérer pour qu'au tout début du jeu, vraiment au tout début du jeu, on puisse passer très vite 2 points de lame courte. Pour passer, après, dans la première grande salle du jeu, quand on va arriver, on va tuer 2 ou 3 ennemis. Et en nous reposant, ça va faire passer des niveaux. Ça va faire monter le niveau de la lame courte. Et paf, au bout de 2 pointes de lame courte, on va passer un niveau. Et c'est ça que j'essaye de faire. Il y a un truc aussi super important dans ce build. C'est que dans les principaux, dans les majeurs et dans les mineurs, j'ai à chaque fois 2 écoles de magie. Ce qui va me permettre d'entraîner ma magie et de la faire augmenter moi-même. C'est-à-dire que je vais aller dans une chambre d'hôtel ou dans un dortoir de guildes et guerriers, limite. Ce sera encore mieux, puisqu'on peut y dormir gratuitement. Je vais lancer des sorts dans le vide. Ça va faire augmenter mon niveau. Ça, on le fait même dans Skyrim, pour augmenter ses niveaux de magie. Et on va dire que si je prends 3 points de destruction, 3 points de restauration, 3 points de mysticisme, 3 points de tomaturgie et 3 points dans une des deux autres écoles de magie, paf, je passe un niveau quand je le veux. Et ça, c'est super important. Et comme j'aurais passé des niveaux au début en augmentant vachement ces écoles-là, elles vont rester en haut. Et du coup, c'est elles qui vont faire que je vais passer des niveaux et elles ne vont pas être rattrapées par autre chose. Parce que ce qui est bien dans les écoles de magie, c'est que c'est moi qui vais décider quand est-ce qu'elles augmentent en les entraînant. Alors que, par exemple, Longblade, il faut que j'aille taper un mec pour augmenter Madame Long. Critical Strike, il faut que j'aille taper des mecs pour que des fois je fasse des coups critiques et que ça ajoute un, on va dire, au compteur. Dodging, c'est pareil que Critical Strike. Swimming, il faut que je brasse pendant des heures. C'est limite fou. Et, étiquette, il faut que je fasse des jets de dialogue. Donc, je ne vais pas passer mon temps à faire Bonjour, est-ce que vous savez où est l'auberge ? Bonjour, vous savez où est l'auberge ? L'auberge, 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 l'auberge. Bon, voilà, je préfère encore lancer des sorts et faire un truc utile parce que dans les donjons, la politesse, voilà, c'est autre chose. C'est un autre principe de politesse dans les donjons. Moi, vois, moi, tu, voilà. Donc, ça ne sert pas à grand-chose dans le feu de l'action d'être poli. Et c'est pour ça que c'est vraiment, je la mets tout en bas. C'est presque, voilà, c'est le skill roleplay. Et on va voir en passant, en revue, tous les autres talents qu'en fait, on peut vraiment les diviser en trois pour moi. Et ce n'est pas genre magie, guerrier, voleur comme on voudrait le faire dans les Elder Scrolls. Parce que les Elder Scrolls, c'est vraiment ça. C'est vraiment tes mages, guerriers ou voleurs. Mais non, en fait, ça va être les attributs qui augmentent sans qu'on puisse les entraîner. Les attributs, enfin les attributs, les talents qui augmentent sans qu'on puisse les entraîner. Les talents qui augmentent avec un entraînement difficile. Et les talents qui augmentent avec un entraînement facile. Donc, de toute façon, il n'y en a pas des masses. Les entraînements faciles, c'est les magies. Les écoles de magie, c'est pour ça que je les ai prises aussi. C'est pour ça que ce build tourne autour de ça. Et c'est pour ça qu'il va être aussi rapide dans la quête principale. C'est qu'on ne va pas avoir à tourner pendant des heures dans des donjons pour tataner des gars. Je vous montrerai plein de méthodes aussi. Si vous voulez, après, augmenter votre lame longue et tout ça, je vous montrerai. Je vous montrerai tous ces trucs-là en jeu. Il y a un moyen très simple d'enchaîner les ennemis dans ce jeu et d'en tuer, je ne sais pas, vraiment plein à la suite. Et c'est eux qui viennent à nous en plus. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on va prendre l'étiquette. Et on va dire qu'on va le remplacer, mais non. Pas autre chose. Donc, le premier, c'est Archery. Forcément, c'est tiré à l'arc. Dans ce jeu, c'est un peu spécial. On peut voir les flèches des ennemis. J'en ai déjà vu venir vers moi. Enfin, mais notre flèche à nous, on ne la voit pas. Donc, on tire à peu près au centre de l'écran en priant que ça marche. Ce n'est pas un truc qui me fait triper. Je pense qu'un jour, je pourrais peut-être faire un perso comme ça pour le tester en mettant beaucoup d'Archery au début. Mais voilà, ça ne me fait pas plus triper dans ce jeu-là. Alors que dans Skyrim, je vois un archer. Parce qu'on le sent vachement plus, l'arc. Axe, c'est la hache. Donc, que ce soit la lame longue ou la hache, c'est à peu près pareil. Backstabbing, c'est assez intéressant. C'est que quand un ennemi ne nous a pas repéré, si on est dans son dos, on lui fera un coup critique quand on le frappe dans le dos. Voilà, quand le sprite du perso est retourné, on peut arriver à le tuer d'un coup. Blunt Weapon, c'est les armes contondantes. Ça, elles vont être rappelées comme ça dans les jeux suivants. Donc, c'est les masses et les choses comme ça. Les masses, les bâtons. Alors, là, on arrive sur les trucs intéressants. C'est le centaurien. Vous avez centaurien, dragonien, daïdrique, géant. Tout ça, en fait, c'est des langues. Parce que dans ce jeu, on peut être linguiste si on veut. Si on est fou, on peut très bien faire un personnage qui va être un universitaire linguiste qui parcourt le monde et les donjons pour apprendre à parler au centaure. Et en fait, à chaque fois qu'on rencontre un ennemi, il y a un jet de dés. Et c'est un jet de dés qui va déduire si on a l'aggro du perso ou pas. Et si on arrive à bien parler sa langue, on peut annuler l'aggro en lui parlant. C'est un truc automatique. Mais, en gros, c'est ça. Voilà, donc, on peut parler aux ennemis. Voilà, ça, je ne m'en sers jamais. Je ne sais même plus si c'est automatique ou s'il faut leur parler vraiment. Genre, ça la met tout. Mais c'est vraiment un truc qu'ils ont fait pour le trip dans le jeu et que, finalement, j'utilise, que personne ne l'utilise jamais. Donc, on a le centaurien, qui est une langue. Donc, vas-y pour augmenter ton centaurien dans tes talents, et dans tes talents, pour le faire lever les, vas-y. Donc, ça, c'est assez chaud. Climbing, ça, c'est l'escalade. L'escalade, c'est vachement bien dans le jeu. Ce n'est pas forcément utile de le prendre parce que ça marche à tous les coups. Mais, on ne peut pas tomber quand on escalade. Mais, ça va certainement moins nous fatiguer quand on a un haut niveau d'escalade. Et, en fait, à chaque fois qu'on rencontre une paroi verticale dans le jeu, on peut l'escalader, tout simplement. Il faut qu'elle soit verticale et qu'elle fasse face au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Si elle est en biais, ça ne marche pas. Mais, à partir du moment où elle est droite et que tout va bien, on peut l'escalader. Ça, je vous le montrerai en jeu. Ce sera encore plus simple. Le Daedric, c'est la langue Daedric. Dragonish, c'est la langue dragonique. Géant, c'est le... Gigantish, c'est géant. Giantish, ça, c'est l'image. End-to-end, c'est le pugila, c'est le combat en main nue. Donc, ça, c'est purement déterminé par la force. Et, dans ce jeu, ça peut être utile parce que les ennemis, certains ennemis sont sensibles qu'à partir d'un moment, pour les sensibles aux épées et au coût des armes, qu'à partir d'un moment où ils sont dans un matériau suffisant. C'est-à-dire, certains ennemis, tant qu'on n'a pas une lame, au moins en argent, on ne pourra pas les toucher. Et ça peut aller assez haut jusqu'à l'elfe. Donc, c'est pour ça que les armes elfiques, elles sont sympas. C'est parce qu'elles commencent à vraiment faire le job. Et le pugila, par contre, ça peut taper tout le monde. Donc, même un prince d'Aedric, qui n'en a rien à faire du fer et de l'acier et tout ça, on pourra le tabasser même juste à main nue. Donc, ça, ça peut être utile dans certains builds, je pense, et pour certains roleplay, tout simplement. L'harpie, c'est la langue des harpies. Impish, c'est impish. Ça va être la langue des diablotins. Jumping, c'est la capacité acrobatie, plus tard, dans les Elder Scrolls. Donc, la fatigue quand on saute et la capacité à sauter loin. Lockpicking, c'est l'ouverture des portes. Et il n'y a que les portes qu'on peut ouvrir comme ça. On n'aura pas vraiment de trésor à ouvrir. Donc, on fait, en fait, un test sur la porte. Et si le test réussit, on ouvre la porte. Il n'y a pas de mini-jeu avec un tournevis et un... Ben non, ça, c'est dans Fallout. Avec une dague, voilà. C'est une dague et un petit couteau. Et une épingle pour arriver à ouvrir un verrou. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche au jet de dés, évidemment. Médical, ça va être la capacité à se régénérer quand on dort. A régénérer ses points de vie de magie et de fatigue. Donc, plus c'est haut, plus ça va vite. Mercantile, c'est le marchandage. Donc, c'est ce qui permet de vendre à de meilleurs prix et d'acheter aussi à de meilleurs prix. Chez les marchands. Nymphes, c'est la langue des nymphes. Qui sont des filles à poil qui vous tapent dessus dans le jeu. Orquiches, c'est la langue des orques. Il y en a beaucoup. Je vous dis, les mecs, ils sont vraiment trippés là-dessus. Pickpocket, c'est la capacité à voler les ennemis. Alors, c'est un peu encore un truc pas assez exploité dans le jeu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voler des babioles, quelques pièces d'or. Mais j'ai envie de dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Si vraiment, même, on a envie de rentrer dans la guilde des voleurs, il faut faire du pickpocket. Et il vaut mieux encore faire pickpocket sur un rat dans un donjon. Ce qui va faire augmenter, on va dire, la valeur cachée avant que la guilde des voleurs vous contacte. Plutôt que d'aller en ville et se faire tabasser par des gardes parce qu'on a raté un pickpocket. Ça, c'est vraiment dingue. Mais on peut très bien même faire du pickpocket à cheval. Donc, c'est un peu bizarre la façon dont est gérée la discrétion dans ce jeu. Running, c'est ce qui s'appelle dans les autres Elder Scrolls, athlétisme. Donc, c'est la fatigue qu'on perd quand on court. Spriggan, c'est la langue des Spriggan qui sont les arbres vivants qui peuvent vous taper. Il y en a dans Skyrim, il y en a dans Morrow aussi, justement à Solstheim dans Morrowind. Stealth, c'est la discrétion. Et la discrétion, elle est active tout le temps. Ce qui fait que quand on se balade dans un donjon, l'ennemi ne va pas forcément se retourner. Parce qu'on a fait tous les jets de dés qu'on est en train de faire en approchant. Il ne déclenche pas l'aggro sur le personnage parce qu'on a des chances en athlétisme. En athlétisme, ouais si, en athlétisme et en... mais surtout en discrétion. J'avais perdu le mot. En discrétion, grâce à l'agilité qu'on a. Donc, c'est pour ça aussi que l'agilité, c'est assez balèze. C'est que ça nous permet, même en armure, d'être discret. Streetwise, c'est l'opposé d'étiquette. Streetwise, ça veut dire le langage de la rue, on pourrait dire. Il n'y a pas vraiment de traduction en français. Street smart, en anglais aussi. Donc, c'est vraiment la façon de parler, mais aux gens du peuple. Voilà. C'est savoir se faire aider, apprécier et reconnaître comme un égal par les gens du peuple. Un peu comme l'étiquette pour la noblesse. Et c'est tout. Voilà, je ne peux plus aller en bas. Donc, ça aussi, c'est assez difficile à augmenter. C'est comme l'étiquette. Il faut vraiment juste faire des jets de dialogue et c'est embêtant. Le stealth, ça augmente carrément tout seul. Donc, pour aller augmenter ça, il faut aller s'accroupir dans des donjons super. Les langues, c'est vachement difficile à faire. Le running, ça augmente tout seul. On ne peut pas le... Quand ça augmente tout seul, c'est vraiment pas entraînable pour moi ou très difficilement. Parce que ça demande trop de temps, en fait. On couvre en rond pendant des heures, ça ne sert à rien. Le mercantile, c'est quand on vend. Le médical, c'est forcément quand on se repose. Donc, on va passer des heures à se reposer pour faire augmenter ça. Lockpicking, c'est qu'on essaye d'ouvrir des portes. Lockpicking, c'est dur à augmenter parce qu'il faut une porte verrouillée. Et quand on est en ville, par exemple, ce qui est bien de faire, c'est de prendre les portes verrouillées dans les remparts. Parce qu'il y en a pas mal. Et de faire le tour de la ville comme ça. Si on fait deux échecs sur un lockpicking, les gardes arrivent. Donc, voilà. Ça aussi, ça prend des heures à augmenter. Jumping, je vais passer pas mal de temps à sauter un peu comme on pourrait le faire dans les hôtels d'Orscroll. C'est des jeux qu'on fait en sautant, ce jeu-là. Pour augmenter mon jumping. Pour avoir toujours la chance d'être sauvé si j'ai besoin de sauter au-dessus d'un piège, d'un trou, d'un truc comme ça. Donc, les langues, les langues. Le combat des armes. Eh bien, les armes, il faut trouver des ennemis sur lesquels taper. Donc, ça, c'est un peu le truc. C'est un peu le défaut des armes pour les faire augmenter. C'est qu'il faut taper sur des trucs. Climbing, eh bien, il faut passer son temps à monter. Et c'est comme courir. On y prend un temps fou. Et voilà. Et backstabbing. Alors, ça, c'est le truc. Il faut à la fois avoir du bol. Que l'ennemi ne se retourne pas. Qu'il n'est pas d'aggro, backstabbing, ça augmente. Allez. Si à la fin du jeu, je finis avant en backstabbing, c'est que j'aurai du bol. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va prendre n'importe quoi pour remettre l'étiquette. Voilà. Et on va passer à la suite. Parce que je m'étale, je m'étale, mais le temps passe. On va passer sur les avantages et les désavantages spéciaux qui vont encore être plus dans la personnalisation du héros. Alors, les avantages spéciaux, qu'est-ce qu'on a ? C'est toute une table, en fait, qu'on va pouvoir rajouter aux personnages qui vont lui donner, par exemple, des immunités, des résistances à des choses, des capacités spéciales. Donc, la première qu'on a, c'est Acute Earring. Ça va être l'écoute. Comment on peut traduire ça ? L'écoute. L'ouïe. Voilà. Il a une bonne ouïe. C'est assez bizarre comme ça. En gros, il entend loin. Voilà. Et en fait, dans les donjons, on entend en permanence, autour de nous, les monstres qui peuvent être à quelques mètres. On entend leurs cris, en fait. Et ça peut devenir assez anxiogène quand on entend gueuler des squelettes, piailler les rats, et ainsi de suite, autour de soi. Ça fait tout un tas de bruit qu'on ne s'est même pas localisé, puisque c'est un peu dans une boule autour de nous. Il y a une sphère autour de nous. Si l'ennemi rentre dans cette sphère, on entend. Et bien, en fait, entendre encore plus loin, ça va augmenter cette sphère. Et on va pouvoir encore mieux trianguler les ennemis en tournant autour. Mais pas forcément les trouver. Donc ça, à part rendre les gens fous, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Adrenaline Rush, ça, ça va booster les stats du perso quand on a presque plus de vie. Athlétisme, ça fatigue moins quand on court. Bonus à la frappe, ça, je pense que c'est... Voilà, on peut mieux frapper les animaux, les Daedra, les humains et les morts-vivants. Donc ça, je vais le virer. Voilà, c'est pour vous montrer. Expertise dans... Ça, on va choisir une arme dans laquelle on est expert et on va faire plus de dégâts et on va mieux frapper avec. On va plus avoir de chances de toucher les ennemis. Donc ça, je vais prendre Long Blade tout de suite, parce qu'on verra ça après. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des immunités. Donc, immunité aux maladies, ça veut dire qu'elles ne nous font rien. Donc, soit on est insensible aux maladies, aux feux, au froid, à la magie, à la paralysie, aux poisons et aux éclairs. Donc, je vais mettre disease pour l'enlever. Increase Maggery, c'est ce dont je vous avais parlé tout à l'heure avec l'intelligence. C'est le multiplicateur d'intelligence pour arriver au nombre de points de magie à la fin. Nous, on va mettre x3, parce qu'on est un haut-elfe. On a quand même été dans une académie magique. On a fait pas mal de méditations, des choses comme ça, qui nous ont quand même donné du skill. Donc, c'est parti pour le x3. Et puis, on pourrait dire que, tiens, il avait une prédisposition pour la magie, mais que même lui, il la rejette. Alors, ça lui donne quand même x3. Voilà, allons-y. Et que ses profs étaient dégoûtés de voir qu'il n'allait pas plus dans la magie, parce qu'avec un tel potentiel magique, il aurait pu devenir le nouveau, je ne sais pas quoi. Donc, ça, ça va faire un personnage qui va lancer pas mal de sorts. N'oubliez pas qu'on s'entraîne en lançant des sorts, ça va être super pratique. Et ça va nous permettre de pas finir à 0 MP, entouré par des ennemis, et plus savoir quoi faire quand on a besoin de se soigner. Voilà, donc ça, la magie dans ce jeu, il faut toujours l'apprendre, c'est super important. À moins qu'on ait un autre build en tête, mais voilà. Rapid healing, quand on dort, on se guérit plus vite. Je pense même qu'on peut mettre des variables, soit partout, soit juste quand on n'est pas au soleil, soit quand on est au soleil. Donc ça, certaines caractéristiques comme ça vont pouvoir être variées sur est-ce qu'on le fait quand on est dans les donjons, ou quand il fait nuit, c'est-à-dire in darkness, ou quand on est à la lumière. Donc on va pouvoir prendre dans les désavantages, par exemple, le mec se sent faible quand il est à la lumière. Ça pourrait être un build un peu vampire dès le début. Voilà. Donc je vais le sélectionner juste pour l'enlever. Maggery, rapid healing, regenerate health. Eh bien ça, ça régénère la magie. Point de vie après point de vie aussi, un peu partout, dans les ténèbres, dans la lumière. Et quand on est dans l'eau, voilà, ça c'est un trip. C'est un trip que pour cet avantage spécialement. Quand on se baigne dans l'eau, on reprend des points de vie. Ça peut être sympa pour un argonien, par exemple, qui passe sa vie dans l'eau. Ça peut être sympa. Donc hop, je l'enlève aussi. Ces deux-là, c'est les deux seules que je vais prendre. Résistance, c'est exactement comme immunité, sauf que c'est moins efficace. Donc on a exactement les mêmes choses. Et spell absorption, qui peut être aussi dans les ténèbres générales et dans la lumière, c'est quand on reçoit un sort et qu'on n'a pas notre barre de magie à fond. Il va y avoir un jet de dé sur la volonté. Et la volonté va faire le pourcentage de chance qu'on a d'absorber le sort plutôt que de se le prendre en dégâts. C'est-à-dire qu'au bout de 100 points de volonté, on absorbe tous les sorts et on devient une sorte de tank magique. Donc ça, c'est un peu dingue dans ce jeu, mais c'est comme ça. Et je crois qu'il y a carrément, voilà, General in Darkness et Light. Donc ça peut être assez sympathique, mais quand on a les MP à fond, par contre, on ne peut plus absorber. Voilà. Donc il faut peut-être faire une gymnastique magique et faire un personnage qui va être basé là-dessus. Après, c'est bien, mais dans le jeu, il n'y a pas tant d'ennemis qui vont vous lancer des sorts. Il faudrait vraiment arriver sur le endgame. Donc je pense que ça peut être un très bon avantage à la fin du jeu, mais pas au début, début. Dans le premier donjon, peut-être aussi. Mais dans les premiers donjons aléatoires, ça, je ne pense pas. Donc on va garder que c'est de là. C'est un expert en lame longue, parce qu'il s'est entraîné là-dedans et que c'est sa spécialité. Il a les lames courtes aussi, mais moins. C'est vraiment un bonus, un dépannage. Et il a x3 en magie, parce qu'il est balèze et qu'il est naturellement sensible à la magie. On va passer au désavantage. Mais avant, vous avez vu que cette dague a bougé. Ah, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, tout simplement, ça, c'est la dague de difficulté, comme on l'appelle. Plus elle est haute, plus le jeu sera difficile. Et en fait, ce n'est pas vraiment le jeu qui sera difficile, mais c'est le skill advancement. C'est-à-dire, la montée des talents. Plus elle est haute, plus on va mettre de décès réussis pour monter les talents. C'est-à-dire que quand je lance un sort de destruction, et qui marche, ça fait augmenter un compteur. Et quand ce compteur arrive, on va dire, au max, paf, je passe à un niveau de destruction quand je me suis reposé assez longtemps. Eh bien, en fait, si ma dague, elle arrive à x3, plutôt que de passer, par exemple, 10 essais réussis, il m'en faudra 30 pour passer le niveau. Et ça, c'est vraiment les 10 au début du jeu. Mais à la fin du jeu, c'est limite exponentielle, et ça devient complètement dingue quand on a x3. Déjà qu'à la fin du jeu, pour arriver à 100 dans une compétence, il faut l'utiliser. Mais quand on a x3, c'est à s'arracher les cheveux. Par contre, si la dague, elle descend, on peut voir qu'on n'a plus besoin que d'un tiers. Là, déjà, on doit être à x1,4, 1,5, je ne sais pas trop. Déjà, il en faudra vachement plus. Ce que je vais essayer de faire, c'est la descendre un petit peu, pour aller encore plus vite dans mon jeu. Et bon, ici, là, vraiment, on a un perso qui va vraiment vite passer le niveau. Mais quand on la descend, on a déjà vachement plus d'aisance à augmenter, on va voir qu'il y a beaucoup de talents qui vont augmenter. On va augmenter à la fois en se reposant la lame courte qu'on a utilisée au début, la médecine, et par exemple la course. Parce qu'en fait, voilà, plus on court, plus on fait augmenter le compteur. Et comme on n'a pas beaucoup de... Si on la met là, par exemple, la dague, on a vachement moins qu'en moyenne de kilomètres à faire pour l'augmenter. Donc, ça va plus vite. Voilà, le principe à retenir. Plus c'est haut, plus c'est lent, à augmenter les niveaux. Plus c'est bas, plus c'est rapide. Donc, rajouter des avantages, ça la fait augmenter. Rajouter des désavantages, ça la fait descendre. C'est parti. Donc là, on va s'évertuer à la faire descendre, tout en restant roleplay, attention. C'est parti. Donc, les désavantages. Critical Witness, c'est vraiment une grosse faiblesse à un type d'éléments. Donc, aux maladies, au feu, au froid, à la magie, à la paralysie, au poison et à l'électricité. Je vais... On verra ça après. Je vais en lui mettre une. Les damages, c'est parti. C'est des dégâts qu'on se prend et qui sont assez violents quand on est dans les lieux sacrés, c'est-à-dire les églises et les couvents, une chose comme ça. Et depuis... Et de la lumière du soleil. C'est-à-dire que ça, c'est très vampirique, mais vraiment, dans ces cas-là, t'as pas envie de sortir le jour. Et ça peut être assez embêtant quand on a envie d'aller faire les magasins et ainsi de suite. Donc ça, c'est pur build vampire. On peut faire des avantages la nuit et des désavantages le jour pour faire un vampire équilibré, par exemple. Ça pourrait être sympa. Darkness Power et Majerie, on arrive à ne lancer de la magie que quand il fait nuit ou qu'on ne voit pas la lumière du soleil, c'est-à-dire dans les donjons. Mais le reste du temps, on n'a pas de points de magie à dépenser. Donc super. Si t'es en ville et que tu veux faire des trucs où t'as l'air libre, c'est pas si désavantageux parce qu'on passe beaucoup de temps dedans dans ce jeu. Mais bon, voilà. Après, on a tout ce qui est interdit. C'est-à-dire que la classe du personnage va interdire d'utiliser un certain type d'armure. Ici, il y a les armures de chêne qui sont des armures basiques du jeu, les armures de cuir qui sont les plus faibles et les armures de plate qui sont toutes les autres. Donc, quand on s'interdit les armures de plate, on va s'interdire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armures. Quand on s'interdit le cuir, on va s'interdire que le niveau 1. Et chain, en fait, c'est niveau 3. Je crois qu'il n'y a pas de niveau 2. On passe du 1 au 3 dans la défense. Et plate, après, ça augmente, c'est tout le reste, jusqu'au daidric. Donc, voilà, ça aussi, j'en prendrai. Le matériel, c'est la matière dans laquelle est faite votre arme ou votre armure qu'on s'interdit. On peut dire, par exemple, tiens, il y a l'orque. L'orque, c'est encore à cette époque, dans l'histoire du jeu, une race qui est vue comme maléfique. On peut se dire, tiens, ou même daidric, c'est des trucs démoniaques. On peut se dire, tiens, moi, je ne touche pas à ce truc. Donc, j'en veux pas, j'utiliserai jamais quelque chose qui a été fait par les orques. Je ne le touche pas. Donc, on peut se faire ce désavantage-là. Ou alors, je ne sais pas, moi, un perso, encore vampire, tiens, qui pourrait être, par exemple, qui ne pourrait pas toucher l'argent, des armes en argent. Ou alors, un perso loup-garou, on peut se dire, tiens, parce qu'il y a l'alicotropie aussi dans le jeu, on peut se dire, tiens, mon perso, il ne peut pas toucher d'argent. Voilà. Donc, c'est vraiment ce genre de roleplay. Et plus la matière est importante et forte, on va dire, là, elles sont vraiment presque dans l'ordre. Iron, il ne devrait pas être là, il devrait être plus bas. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre, finalement. C'est intéressant, ça. Ils auraient pu les ranger. Je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, ben, c'est par ordre alphabétique. Ouais, d'accord. Et, ben, du coup, Iron, c'est au début du jeu. Donc, on va aussi se la dégager, mais bon. Voilà. Et plus la matière rajoute de bonus dans l'arme, plus elle va faire descendre la dague si on se l'interdit. Donc, là, on va faire Mithril, voilà, pour rien. Les Shield Type, ben, là, en fait, il y en a quatre. Ça va être les... Alors, les boucliers, ils vont faire plus 1, plus 2, plus 3 et plus 4 en défense, quel que soit le matériel dans lequel ils sont faits. Donc, là, on peut s'interdire un de ceux-là. On pourrait se dire, par exemple, qu'un mage, il ne peut pas porter un bouclier trop grand. Là, c'est des boucliers très grands qui font la taille du corps. On pourrait s'interdire ça, par exemple, pour du roleplay. Et les armes, ben, c'est les armes qu'on a vues tout à l'heure qui sont interdites. Donc, on ne peut pas utiliser la hache, on ne peut pas utiliser ceci, cela. Ah oui, l'impossibilité de régénérer ses points de magie. C'est ce qui va être plus tard l'Atronach dans les autres jeux. C'est le signe de l'Atronach. Tout simplement, on ne peut pas... Et ça, ça fait descendre la dague un max. En se reposant, on ne peut pas régénérer ses points de magie. Donc, soit tu prends ça quand tu fais un guerrier bourrin. As fuck, vraiment bourrin. Soit tu prends ça quand tu as pris derrière l'absorption de sorts. Et ça va te permettre de faire exactement l'Atronach dans Morrowind, par exemple. C'est-à-dire un gars qui absorbe, mais qui ne peut pas régénérer naturellement ses points de magie. L'hypower and magerie, c'est l'inverse de Darkness. C'est-à-dire qu'on ne peut lancer des sorts que au soleil et que à l'air libre. Donc ça, bon courage quand tu es un mage. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on peut rajouter à un perso bien bourrin, juste pour faire descendre la dague. L'eau-tolérance, c'est un peu moins fort que Critical Witness. C'est, on va dire, moins 50% de tolérance à quelque chose. Donc on a encore nos trucs ici. Les classiques et Phobie. Alors Phobie, ça, ça peut être traître. C'est une peur, c'est l'inverse de bonus de dommage. En fait, c'est, on touche moins, on fait moins de dégâts. Et en gros, nos stats baissent quand on est face à un animal, un Dehidra, un humain ou un mort-vivant. Donc on pourrait très bien faire quelqu'un qui a peur des morts-vivants et qui n'arrive pas à se battre contre eux à cause de cette peur, en fait. Une peur qu'il n'arrivera jamais à soigner, évidemment. Donc être très prudent là-dedans. Tout cela, ça va être... Il n'y aura pas de classe d'ennemis qu'on ne va pas rencontrer. Donc faites bien attention à ça. Il ne faut pas... Je ne l'apprendrai pas, la Phobie. C'est un peu le meilleur moyen de se faire buter par un truc tout simple. En plus, genre un ours, quand on est phobique aux animaux, merci bien. Alors, surtout que les ours ne sont pas très forts dans le jeu, ce n'est pas ce de Skyrim. Du coup, du coup, du coup, on va prendre... On va déjà s'interdire des types d'armure et tout ça, parce qu'on va avoir un perso, on va dire, un peu snob. Qui est, on va dire, qui a l'image du chevalier en tête. Et qui, du coup, dans les types d'armure, va s'interdire de porter du cuir. Parce qu'il va se dire que c'est l'arme des voleurs et des assassins, de ceux qui se déplacent dans le silence et tout ça. Et que ça ne le regarde pas. Il ne veut pas de ces trucs-là. C'est de la peau d'animal mort, ça ne le concerne pas. On va lui rajouter aussi, comme il s'est spécialisé dans l'épée, on va lui dire qu'il ne peut pas utiliser de hache, parce qu'il trouve ça bourrin. Il ne peut pas utiliser des armes contondantes, parce qu'il ne trouve pas la lame dessus. Voilà. Il ne peut pas utiliser de missile weapon, c'est les arcs. Et bien, parce qu'il n'a jamais trop tenu un arc de sa vie. Voilà. Et on ne va pas lui rajouter le combat à manu. On va le garder, parce que ça reste un truc naturel pour un guerrier, je pense. Et les lames courtes et les lames longues, c'est ces trucs, justement. Donc, c'est pour ça qu'on l'a spécialisé en lames longues. On va lui rajouter aussi une intolérance aux maladies. Donc, ce sera quelqu'un qui sera sensible aux maladies, qui pourra vite en choper. Justement, parce qu'il a démarré noble. Voilà. Alors, pourquoi ? Pourquoi il est sensible aux maladies ? Parce que quand il était jeune, il était noble et un peu trop couvert par ses parents. Et du coup, il a vécu très choyé, très protégé. Mais forcément, il ne s'est pas fait un système immunitaire de malade. Et ça, c'était les premières années de sa vie, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de devoir faire quelque chose. Et c'est son grand-père qu'il voyait un peu partir, on va dire, un peu trop faiblard, qui lui a dit, qui a convaincu ses parents de l'envoyer à l'académie. Voilà. Ça, ça peut être sympa. Mais du coup, il arrive chétif et il va être rabroué par ses camarades. C'est pour ça qu'il a une personnalité basse. Et depuis lors, il se dit, tiens, ah ouais, je suis chétif. Eh ben non, vous allez voir, je vais m'entraîner plus que les autres. Et c'est pour ça qu'il est balèze. Voilà. On va dire que c'est pour ça qu'il est balèze. Et du coup, il a gardé quand même, dans sa nature, une intolérance aux maladies. Donc, il tombe vite malade. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait du roleplay dans un jeu. Même dans un jeu, quoi. C'est tac, tac. Il fait ça. Moi, je préfère triper comme ça. C'est vraiment plus sympa. Mais ça fait durer la vidéo. Eh ben écoutez, désolé. Si vous êtes encore là, lâchez un commentaire. Lâchez un commentaire pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusque là. Ça me fera super plaisir. Ça me fait super plaisir de vous faire ces vidéos. Vraiment, là, je me détends. C'est vraiment posé. Je suis bien content. On va continuer. Alors, il va aussi avoir un critical witness au poison. Parce que c'est pas un truc qu'il connaît. Il ne s'est jamais entraîné à la résistance au poison. Il trouve que l'utilisation du poison par les assassins, c'est un truc de lâche. C'est un truc de mec qui porte des armures en cuir, ça. Et du coup, il se dit non. Pas d'armure en cuir, pas de poison pour moi. Mais du coup, il ne les connaît pas. Voilà. Certains, aux elfes, vont être maîtres du poison. Lui, non. Pour lui, c'est un truc de lâche. Mais du coup, dès qu'il sera confronté au poison, ça va lui faire tout bizarre. Parce qu'il va découvrir ce que ça fait. Et du coup, quand il se prendra du poison, ce sera full power dans sa tranche. Voilà. Donc là, on a la dague. Je pense que c'est pas mal déjà. On en est à 6. Et je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Tiens, dommage. Sunlight. Ah voilà. C'est 7 maximum. Dans les deux. Donc rappelez-vous de ça. 7 maximum. Donc là, c'est bon. Et on voit que la dague, elle est dans le rouge. Ce qui veut dire que mon perso, il a trop de désavantages par rapport au reste. Il n'est plus assez équilibré. Le jeu ne voudra pas le laisser passer cette phase-là. On va du coup augmenter les points de vie max ici. Et j'en parle enfin. Les points de vie max passés par niveau, on va aller jusqu'à 20. Et vous voyez que ça augmente juste un peu en dessous d'avage. Donc on reste avec un perso classique. Voilà. Qui augmente à son rythme. Et qui est un peu doué parce qu'il est poussé par l'aventure. Voilà. Les 20 points, on peut aller jusqu'à 30. Et on peut descendre à 4. 4, c'est vraiment très peu. Et 30, c'est vraiment trop. Alors, moins 20, je trouve que c'est un bon équilibre. Ça veut dire quoi ? Souvenez-vous qu'au-dessus de 50, l'endurance, tous les 10, on a plus 1. Plus 1. Voilà. Quand on passe à un niveau. Donc quand on va passer à un niveau, on va avoir ce point-là, qui va être donné au HP max. Et entre la moitié et les 20 points de ce qu'on a mis là. Si on met 30, on aura entre 15 et 30. Si on met 10, on aura entre 5 et 10. Et ainsi de suite. En gros, 4, on aura entre 2 et 4 points. Mais du coup, le désavantage de ça, c'est que statistiquement, quand on prend 30 points, il y a des moments où on va avoir 30. Mais il y a aussi des moments où on va avoir 15. Et ça va faire une grande fourchette quand même. D'ailleurs, je pourrais balancer ça dans Excel et vous dire. Mais bon, voilà. En gros, statistiquement, on va toujours être au milieu. On va toujours tomber sur du... On va toujours tomber sur... En gros, à 30, ça va faire 45 divisé par 2. En moyenne. Allez. Là, j'y vais. J'y vais, on va dire, mathématiques de comptoir. Et 20, on va toujours du coup avoir environ 15 points. Et ce qui est pas mal. De MP max en plus. Et quand on sera à 100 d'endurance, on pourra rajouter là-dedans 5 points en plus. Donc, on sera jamais vraiment à la traîne niveau HP. Ce qui est important parce qu'on peut se prendre des gros dégâts dans ce jeu. Voilà. Vraiment dans ce jeu, il suffit de faire une mauvaise chute et de tomber contre un vampire. Là, on fait moins le malin. Directement, on fait moins le malin et on peut mourir en 5 secondes comme ça. Ça m'est arrivé. Donc, voilà. Ça, il n'y a aucun problème. Du coup, voilà. Les HP de la moitié au max plus l'endurance. Ça, c'est fait, c'est vu. Et ce qu'on pourrait éditer avant de lui donner un nom à cette classe, c'est la réputation du personnage. C'est-à-dire, on avait vu que la personnalité joue dans la réaction qu'ont les gens envers vous. Et bien là, on peut aussi éditer la réputation qu'on a auprès de ces grandes familles de personnages. C'est-à-dire qu'on a l'Underworld, qui est les assassins et les voleurs. Donc, le monde du dessous. La noblesse, nobility, qui est forcément les nobles. Donc ça, on a un perso noble, il sait parler aux nobles. Il va avoir, je pense, un petit quelque chose entre eux. Les scolars, c'est tous les... Alors, tous les scolars, ça va être les mages, les choses comme ça. Les paysans, c'est les gens du peuple. Et les marchands, c'est... Eh bien, les marchands, tout simplement. Donc, on pourrait se mettre, par exemple, moins 3 en Underworld et plus 3 en noblesse. On peut dire que, comme on a fait un coup d'éclat en déjouant un complot, je sais pas quoi, dans notre première quête, Eh bien, le monde du dessous a entendu parler de nous, parce que, quand même, on a été reçu par l'Empereur. On a reçu des honneurs de l'Empereur. Et ça, les honneurs de l'Empereur, ça a fait augmenter notre réputation chez toute la noblesse. Voilà, dans toute la cour, dans tout le machin, ça se pourrait être sympa. Le reste, on va pas trop le toucher. On voit aussi que, par exemple, si je fais du moins 9, eh bien, j'ai encore 9 points à dépenser et qu'il faut que je les équilibre. Comme dans les attributs, il faut toujours tout équilibrer. Et qu'en bas, en bas dislike, on nous aime pas. En haut, on nous aime la base, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Exit pour ça. On va un peu avancer. Comme on dit, Aldmer, Admeri. Ald, Meri, Elite. Ça, je l'avais déjà trouvé. Je me suis dit que, comme c'est un elfe, il est Aldmer. C'est comme le royaume Aldmeri dans l'Elder Scroll. C'est l'élite des Aldmer. C'est pour ça qu'il a été entraîné. Voilà. Donc, Exit, ça va être le next, en fait, parce qu'on s'échappe pas si vite de la création de personnages dans Dragonfall. Attention, je vérifie. 60, 40, 40, 60, 60, 30, 60, 50, c'est bon. L'âme longue, destruction, restauration, mysticisme, tomaturgie, machin. Critical, altération, illusion, short blade, dodging, swimming, c'est bon. Ici, longue, longue. Ici, laser, axe, blunt, missile, c'est bon. Disease, poison, c'est bon. 20, et allez, c'est parti. Aldmeri, il n'y a pas de faute. Voilà. Maintenant, on va lui faire du background. Un background qui va déterminer de l'histoire qu'on pourra lire après. Et, mais je ne vais pas vous imposer ça. Et, aussi, des stats. Ça va augmenter les stats, tout simplement. Je vous dirai peut-être même à quoi ça correspond. Du coup, soit, ça le fait automatiquement pour nous. Et je le déconseille vivement. Parce que, tout ce que ça, ça va nous faire, c'est du stuff aléatoire au début du jeu. Et, une histoire aléatoire. Donc, à moins de vouloir vraiment faire des persos, des persos random, non merci. Ici, on va devoir répondre à 12 questions. Pour choisir nous-mêmes le background du personnage. C'est tout à fait ce qu'ils disent. Donc, c'est parti. Biographie. Voilà, on rentre carrément dans la biographie. Après, l'école de la destruction. Quelle est l'école de magie que vous avez étudiée le plus longtemps ? Et bien là, on va commencer par l'altération. Vous verrez après pourquoi ça va me rajouter plus 6 en altération, cette affaire. Hop. Qu'est-ce qui vous motive dans votre vie d'aventurier ? Ou à partir à l'aventure ? On va dire épée, aider les autres. Ça, c'est du roleplay pur. Donc, c'est pour ça que j'ai aidé ces gens, machin, machin. Quand vous n'étudiez pas vos matières principales, à quoi passez-vous votre temps ? Avec Formal Studies, ça va être plus les études de tous les jours. Les études normales. Donc, soit à socialiser avec les aristos. Et ça, ça va nous donner des points dans la réputation. Learning Street Mart, ça va nous rajouter des points dans Streetwise. Le truc qui fait qu'on parle mieux quand on parle brutalement aux gens. Learning Economics, c'est du marchandage. Practicing Acrobatique, c'est... Ça va nous rajouter des points dans Running, Jumping et des choses comme ça. Est-ce que je peux retrouver la page ? Si ça prend trop de temps, je ne vais pas le faire. Mais je pense que je peux retrouver assez vite la page du guide qui explique ça très, très bien. Où est-ce que ça pourrait être ? Monnaie Machin, non, c'est avant. Caractère Création, d'ailleurs, ce qui est le Paractère Création de Shit. Background Question, voilà. Alors, page 49 chez moi, c'est parti. Comme ça, je vais pouvoir vous dire ce que ça fait. C'est un bon exemple. Je ne vais peut-être pas le faire pour tous, mais c'est un super exemple pour voir à quel point ça influence le reste. Alors, je prends mon petit bouquin. La vie d'aventurier. Ah tiens, la vie d'aventurier, ça donne plus 10 en réputation avec les paysans. Ça, c'est cool. Avec les gens du peuple. Et ici, c'était In Between Formal. Alors, In Between Formal. Est-ce que je la retrouve ? Ah oui, In Between Formal, study you spent. Alors, les aristocrates, ça rajoute plus 6 en étiquette et plus 5 en réputation avec les nobles, mais moins 5 en réputation avec les paysans. Heureusement qu'on l'a augmenté tout à l'heure. Learning Street Mart, ça fait plus 6 en streetwise, plus 2 en réputation avec les paysans, plus 3 en réputation avec le monde du dessous et moins 5 avec les nobles. Donc, en fait, le background influence pas mal. Ça, c'est cool. L'acrobatie, ça fait plus 2 en saut, en dodging et en running. Ok, donc en esquive et en course. Après, apprendre l'économie, plus 6 en marchandage. Nager, et c'est ce qu'on va prendre, plus 6 en nage. Et sparring, ce qui veut dire s'entraîner à la boxe, ça fait plus 6 en combat à manu. Ici, depuis votre enfance, vous avez gardé, vous avez économisé. Donc, soit vous avez économisé 100 pièces, soit vous avez économisé un bouquin au hasard. Soit vous avez économisé un katana et il n'est pas génial. Soit vous avez économisé une cuirasse et c'est ça qu'on va prendre. Comme ça, on ne va pas commencer tout nu. Donc, il va commencer avec la cuirasse, le jeu. Alors, voilà. En gratitude pour vos services rendus, l'empereur vous a donné plus de 200 pièces d'or. Un livre. Un bâton en argent, qui peut être sympa si on est en arme contondante. Parce qu'on va pouvoir taper les diablotins. Une amulette. C'est une amulette random, qui n'est pas géniale. Un rubis. Bon, pareil. Et surtout, une dague en ébonite. Une dague fin du jeu. Qui est proposée comme ça. Qu'on va prendre, évidemment. Ça va être son trésor. Il va commencer avec ça. Il va tataner avec ça au début. Et c'est cette dague qui va lui permettre de passer les deux petits niveaux que je vais lui faire passer en lame courte. Et qui va lui permettre de prendre un niveau dès le début du jeu. Donc, c'est parti. Mais une dague en ébonite, c'est limite craqué. C'est vraiment très... Alors, ça peut paraître assez faible. Mais en tout début du jeu, une dague en ébonite. Ouais, vraiment, c'est cool. En grandissant, au fur et à mesure que vous vieillissez, vous avez reçu un entraînement magique supplémentaire. Et là, on va prendre dans l'école de l'illusion. Parce qu'on avait altération. Maintenant, on va passer à l'illusion. C'est les deux du bas. Vous vous souvenez ? Vous avez passé votre temps libre à vous entraîner à la lame courte. Histoire de taper un peu mieux et d'équilibrer encore à la fin. On va voir comment j'ai équilibré tout ça. Donc, lame courte, combat à main nue, contondant, hache, arc et lame longue. On va prendre la lame courte. Ah oui, alors ça, c'est plus du... Là, c'est du pur roleplay. Ouais, c'est ça. C'est du pur roleplay. Et je pense que ça va donner des points de langue à tous les coups. Je cherche, je cherche. Non, non. Ce guide, il est tellement complet. Mais il est tellement non. Ah bah voilà. Plus 6 dans le langage. Voilà. Donc, plus 6 en harpie, en dragon, en machin. Bon, on va prendre les dragons parce qu'ils sont un peu classe et que ce perso a cet idéalisme-là. Donc, on va pas prendre les diablotins malicieux. On va pas prendre les centeurs primitifs. Les infernaux d'Aedra. Les sprigons bucoliques qui aiment faire des pique-niques, certainement. Les nymphes qui n'ont aucune modestie. Qui font certainement, je sais pas moi, des chaînes de tuto maquillage sur YouTube. Voilà. Des trucs comme ça. Les nymphes. Les géants qui sont simples. Et les herpies sauvages. On verra que les herpies, elles sont bien sauvages dans ce jeu. Non, on va prendre les glorieux dragons. Non, 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 non. Ah ouais. Alors, des mecs pas sympas. Les pires pour vous, c'est lesquels ? Les prêtres qui en font trop. Les magiciens diaboliques. Les sorciers diaboliques. Les paysans stupides. Alors, les robbers barons, power mat, ça va être les... Ah oui, d'accord. Les barons du vol qui ont pris la grosse tête. Voilà. On peut dire les bandits de grand chemin, quoi. Qui se la pètent et qui essayent de jouer les robins des bois alors que ce sont des voleurs. Voilà, on peut le traduire comme ça. Et les assassins immoraux, là évidemment, on n'aime pas le poison, on n'aime pas les lâches. Les assassins immoraux. Voilà. Vous êtes intimement amis avec un moine, on va dire. Parce que c'est ça qui va un peu nous guider dans notre enfance sur la voie du bien, sur la voie de j'aide les autres. C'est parti, un moine. Ouais, un mage, un machin. Voilà, on va prendre un moine. Ah, quel god de... Worship. Alors. Quel dieu, s'il y en a un... S'il y en a un... Je commence à me fatiguer. Ça fait combien de temps que j'aurais dit, je ne sais même pas. Donc, quel god, s'il y en a un... Worship, adorez-vous. Alors, dieu du commerce, Zenitha... Dès de la beauté. En fait, dans chaque ville, dans chaque ville, même dans chaque pays, il y aura des temples. Et en fait, ces temples, ils seront dédiés à des dieux et on ne pourra rentrer que dans un seul ordre de temple. C'est-à-dire que si je rentre dans l'ordre d'Arkay, je ne pourrais pas rentrer dans l'ordre d'Akatosh pour faire les quêtes d'Akatosh. Du coup... Birth and Death God, c'est le... Arkay, c'est le dieu du... Ouais, du début et de la fin dans le jeu. Je vais prendre celui-là. C'est assez classe, je trouve. Il y a le dieu du temps qui est sympa aussi. Les deux sont un peu liés, en fait. Du coup... Ouais, allez, je vais prendre Arkay. C'est parti. Et vous avez le plus de mâles à résister au poison. Donc ça, forcément, avec mon immunité... Enfin, mon gros désavantage que j'ai mis. Merci bien, je ne vais pas m'en rajouter. Où est-ce que je vais trouver ça dans mon petit guide ? Tu peux, tu peux, tu peux. Alors, you have the most. Ça commence comme ça. You have the most. Non. Alors, je vais vraiment pouvoir vous lire ce que ça fait. Parce que ça, c'est super important. C'est que des gros, 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 gros désavantages. Et ils seront un peu décisifs pour après. Parce que... Enfin, moi, je trouve. On a beaucoup de mal si on... Par exemple, Fighting Without Magic. Ça fait un guerrier qui ne sait pas se battre sans magie. Donc ça peut être... Ça fait beaucoup baisser des stats, en fait, ça. Je ne le trouve pas, tiens, dans mon guide. Alors, you have the most trouble. You have the most trouble. Je l'ai trouvé. Alors, résister au poison, c'est moins 10 dans les jets de résistants pousses au poison. Donc ça, c'est complètement dingue. C'est... En plus, avec ce que je me suis mis, je pense que si... Si je m'approche d'une bouteille de vinaigre, je décède. Staying awake et en alerte. Donc, rester éveillé et en alerte. Moins 5 à la fatigue. Donc, ouais, je pense qu'à la fin, on lui... Ah, ça, ça va encore. Genre, si on a 50 en fatigue, en fait, on a 45. Bon. Vous entendre avec les autres. Ah, c'est moins 5 à tous les jets de réaction. Notre personnage, il est assez bas comme ça. Éviter les maladies. Bon, ben, ça, c'est moins 5 au jet de résistance aux maladies. Donc, c'est ce que je vais prendre. C'est toujours ce personnage chétif. Résistant, résisté à la magie. Mon perso, il est déjà assez... Comment on appelle ça ? Assez faible à la magie comme ça, puisque ça donne moins 5 aux chances d'éviter les sorts. Et tous les 10 niveaux de volonté, on augmente de plus 1. Donc, merci bien. Si c'est pour m'enlever les violents de 50 en volonté, non. Et Fighting Without Magic, c'est moins 5 à la chance de frapper avec une arme. Je prends, s'il vous plaît, la maladie. Ah, donc à la fin, toutes ces histoires, ça m'a changé ma réputation. Chez les gens du peuple, tout simplement, ça l'a fait augmenter, mais les autres n'ont pas trop changé. Pas assez pour le dire, en tout cas. Voilà. Ah, on va s'appeler... On va s'appeler... Sancré-cyre. Allez, j'avais un peu bossé ça aussi. Sancré, ça veut dire doré. Cyre, ça veut dire cœur, dans l'ancienne langue elphique. Alors là, attention, une heure de over 9000. Donc, doré. Cœur doré, voilà, parce qu'il a un cœur d'or. Voilà, c'est un peu... C'est le prince de lue, le mec. Il est là. Là, c'est Thierry Lafronde. Non, parce que Thierry Lafronde, c'est un voleur. Donc, c'est... C'est Perceval. Voilà. Vraiment, c'est le gars qui est l'incarnation de la chevalerie au final, ce personnage. Donc, je me suis dit, tiens, il est elphique. On va lui donner un nom, elphique. Et je suis allé voir sur l'UESP wiki. U-E-S-P. Et ils ont un petit lexique. Et j'ai trouvé des mots rigolos à mettre ensemble. Donc, ce sera Sancré-Cyr. Cyre, c'est le même Cyre que dans Cyrodile. Parce que ça veut dire le pays qui est au cœur du monde, Cyrodile. Donc, voilà. On va peut-être arrêter de nordir là-dessus. C'est parti. On va faire OK. Alors, on va choisir son visage. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il est sympa, celui-là. Ah ouais, celui-là, il est sympa. Il a des petites joues. Un petit sourire. Ah ouais, lui, il est très mignon. Il est très jeune, je trouve. On va voir ce qu'il y a après. Oh non, lui, merci bien. Ah, lui. Bah, lui, ce serait le même personnage plus tard. Ça peut être sympa. Et lui, encore après, genre, j'ai vu tellement de trucs. J'ai fait le Vietnam. Non, non. Lui, il pète un coup. Donc, on va retourner sur notre petit bonhomme. Voilà, lui, il est trop mignon. C'est parti. Ce sera le visage de notre héros. Il porte bien son nom avec cette petite face tout en jouet. Hop, OK. Ah, et c'est parti pour les derniers jets de dés. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas trop toucher la personnalité et tout ça. Et en fait, ce que je vais faire, je vais vous montrer ce que ça fait. À chaque fois que je fais un jet de dés, je vais expliquer après. À chaque fois que je fais un jet de dés, ça change toutes mes stats ici. Voilà. Toutes celles-là, tous les attributs, ils sont changés. Et en plus, on m'en donne à distribuer. Là, c'est pas trop mal, j'ai l'impression, d'ailleurs. 101, 2, 1, plus 5. Ouais, on va continuer à rouler. Ce que je voudrais avoir, c'est 70 ici, 70 ici, 70 ici. Et 60 ici. Voilà, ça, ça pourrait être vachement sympa. La vitesse, c'est pas encore le truc le plus important. Mais on aura un bon perso puissant, on peut dire, si on a ce jet là. Étant donné, tiens, là, vous voyez que j'ai 50 plus 2 fois 10. Et bien, paf, aux chances de toucher, j'ai plus 2. Là, j'ai 69, donc 50 plus 10 plus 9. Si j'ai 50 plus 10 plus 10, paf, mes dommages, ils augmentent de 1. Voilà. Plus 2, plus 1, plus 2, plus 1. C'est comme ça que ça marche. Et l'encombrement, c'est les kilos que je peux porter. Comme je vous avais dit, c'est 1,5 fois ça. Voilà, l'intelligence, c'est 42 fois 3. 42 fois 3, 126. On est bon. J'ai 40, donc 4 fois 10, 4 points de résistance à la magie. Tout ça se vérifie. Voilà, donc on va faire un reroll. Et on va voir sur quoi on peut tomber de sympa. J'aimerais bien avoir 60 en luck. Là, ça ne va pas être assez haut. Voilà, ce que je peux faire aussi, c'est sauver un jet de dés ici pour le recharger après. Au cas où je vais me dire, tiens, celui-là, je vais le garder. Et je vais voir ce que je peux avoir d'encore meilleur. Ici, c'est beaucoup trop bas dans l'endurance. Donc, reroll. Ici, on est pas mal. Ça fait 6. Voilà, ça peut être pas mal, tiens. Agilité, on n'a qu'à l'augmenter de 1. L'endurance, on va commencer avec tout de suite plus 2. Healing rate plus 2, d'ailleurs, tiens, vous voyez. Et ici, je vais augmenter ma chance à 60 pour avoir des loots un peu meilleurs. Et je vais encore booster l'endurance parce que c'est ça que je vais augmenter en fait dès le début pour arriver très vite à plus 5 dans les HP max. C'est vraiment pas mal. 40 en intelligence, bon, ça va être un peu le défaut du personnage. 39 en personnalité, ça a pas mal augmenté par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Et on pourrait dire que ça, c'est ce qui ressort de ces premières aventures. Voilà. On continue dans le roleplay. Rien ne m'arrêtera. Il a augmenté sa force, son agilité. Il a commencé à faire 2-3 trucs. Et là, quand je vais faire OK, tout ce qui va se passer, c'est le début de l'aventure. Après avoir encore balancé des points dans des trucs. Donc, c'est reparti. Et du coup, tout ce qui a été avant la vidéo, c'est ça. Avant la vidéo qu'on va voir après. Avant le début du jeu, l'introduction du jeu. Ça va être tous ces trucs-là. Donc, next. C'est bon ? J'ai plus rien à dire ? C'est bon ? Allez, OK. Maintenant, tout ça, c'est très bien dans les attributs, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les talents. Si vous vous souvenez, j'avais augmenté l'altération de l'illusion et la lame courte quand j'ai répondu aux questions. Plus 6, plus 6, plus 6. Ça fait que tout cela, malgré mon intelligence basse, ainsi de suite, ils sont quand même pas mal hauts, déjà. Et vous vous souvenez que je veux que quand j'augmente de niveau de lame courte, je veux être au-dessus de tous les autres. Voilà. Du coup, si j'en balance 3 ici, et qu'après, je fais 1, 1, 1, la lame courte, après, elle va passer à 18, donc elle va être au-dessus des autres, puis à 19, ce sera encore au-dessus des autres. Il y aura 2 points au-dessus des autres. C'est les 2 seuls points qu'il faut pour passer le premier niveau dans le jeu. Après, il en faut 15. Et paf, on va passer un niveau grâce à ça. Si je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait avant, ici, je n'aurais pas pu faire ça, et j'aurais été un peu désavantagé. J'aurais certainement eu une grande force en lame courte, mais j'aurais plus tard, pour rattraper mon niveau de lame courte avec les magies, parce que je veux passer après sur de l'entraînement magique pour le délai, j'aurais dû dépenser plus de points magiques. Du coup, j'en aurais eu moins à dépenser plus tard, et j'aurais peut-être eu un niveau de moins à la fin. Donc, là, c'est de l'optimisation façon petits oignons. Voilà, c'est que pour vous. Vous le gardez pour vous, c'est gratos. Alors, dans ceux-là, je vais les équilibrer aussi, puisque les équilibrer la magie, attention. Le critical strike, grâce à ma condition physique, il est au-dessus des autres. Je vais augmenter celui-là, augmenter celui-là, et on va dire ici. Donc, je vais certainement augmenter du critical strike dans le premier donjon, mais avec le mysticisme et l'atomaturgie qui ne seront pas trop loin à rattraper. Et ici, je vais tout balancer en lame longue, puisque de toute façon, c'est les trois qui comptent, quel que soit leur niveau. Ici, c'est les deux plus hauts, je le rappelle, les trois, les deux, un seul. Donc, je vais tout balancer dans l'alme longue, pour ne pas avoir à... ça me fera six points de moins à farmer. Voilà. Étant donné que, voilà, si je recommande de 15 en destruction, même si j'étais à un point de destruction et que lui, il a 34, si je recommande de 15 parce qu'elle est dans les primaires, je passe à un niveau. Voilà. Donc là, je vais faire OK. On va avoir un résumé de mon personnage. Ah non ! Ah oui, il y a les réflexes. Alors ça, aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder dessus. En fait, c'est la vitesse de réaction des ennemis par rapport à vous. On pourrait dire, quand même, c'est la jauge de l'attribut speed des ennemis. Et en gros, plus on va mettre ça haut, et plus ils vont bouger vite par rapport à vous. Aujourd'hui, même en Very High, en fait, c'était bien à l'époque où on n'était pas en souris clavier parce que ce jeu n'est pas obligé d'être joué en souris clavier. Mais aujourd'hui, Very High, c'est la façon dont on joue au jeu de toute façon. Donc il n'y a plus personne dans le monde qui va jouer autre chose que Very High quand il a déjà fait même une partie de Daggerfall avec ce setup-là. Vraiment, c'est le truc le plus naturel. Les monstres attaquent et bougent plus vite. En contrepartie, nous aussi un petit peu. Et ça fait encore descendre la dague quand on le met, parce qu'on s'est rajouté de la difficulté. Alors à l'époque, voilà. C'était de la difficulté. Du coup, ça fait encore un peu descendre la dague. C'est tout bénef. On fait OK. Donc, notre petit sans-crécire avec cette tête si adorable, il est bon partout comme il faut. Il est vraiment cool, ce perso. Quand je vais faire OK, on va passer à l'intro. Qu'est-ce que je fais ? Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais enregistrer la vidéo jusqu'à arriver au moment où je pourrais sauvegarder le perso dans le tout début du jeu. Mais ça, ce sera la deuxième vidéo. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Le deuxième chapitre du guide du débutant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et qu'on commencera quand j'appuierai sur OK la prochaine fois. Voir même, tiens, je laisserai cet écran-là quelques secondes. et pour faire une sorte de transition comme ça, j'appuierai sur OK. On passera à la suite la prochaine fois. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là si vous avez eu le courage de le faire. Et je vous fais les bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501